Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et aujourd'hui je réponds à vos questions sur les compléments alimentaires en compagnie de Jean de All Musculation. Bonjour à tous et à toutes d'ailleurs. Tu as peut-être plus de filles que moi donc il faudrait peut-être que je dise à toutes. Tu peux dire à toutes ou à tous comme tu veux. Bon on verra alors. Bon alors Jean, comment ça va ? Nickel, et toi ? Écoute, ça va, ça me fait plaisir de te recevoir sur notre chaîne Move Your Feet. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors Jean a aussi une chaîne YouTube qui est ? All Musculation, A, deux L, Musculation. C'est simple, voilà, où tu délivres des conseils sur la musculation en général. Musculation, nutrition, entraînement, un peu comme toi quoi. Ouais voilà, cool, cool, ça fait plaisir de te voir, on est dans la même région en fait, on est tous les deux sur Bordeaux. Donc ça fait plaisir de faire une petite vidéo ensemble. Et je profite donc de cette petite collaboration pour vous parler des compléments alimentaires. Parce que vous m'en parlez souvent via Instagram, via Facebook, vous m'envoyez des messages. Jessica, qu'est-ce que tu prends ? Etc. Donc j'ai regroupé un petit peu toutes les questions que vous me posez, le plus en général. Et puis voilà, on va en discuter avec Jean parce qu'il est un petit peu plus branché encore que moi je crois, complément alimentaire. Toi t'aimes bien ? Ouais, ouais, j'aime bien. Oui, oui, c'est vrai que j'en prends et puis on fait beaucoup de vidéos sur ça parce qu'on a aussi beaucoup de followers qui sont intéressés par ce thème-là. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on traite pas mal, ouais. Ok, alors c'est parti. Donc alors la question qui revient souvent, mais Jessica tu prends des protéines mais c'est du dopage, tu te dopes ? Alors les protéines c'est du dopage ? Oui, tout à fait. Les protéines c'est du dopage. Donc n'en prenez surtout pas sinon vous allez en prison. Non alors plus sérieusement. J'imagine. Plus sérieusement. Ça tousse les marrons. Il y a deux raisons simples si vous voulez pour justifier on va dire que c'est pas du dopage. La première on va dire la raison légale c'est que regardez la liste des produits dopants et c'est pas dessus. Donc c'est pas un produit dopant. Je veux dire voilà, la définition elle est simple. Un produit dopant c'est un produit qui est sur la liste des produits dopants. Si c'est pas dessus, c'est pas un produit dopant. C'est dit. Voilà. Après il y a une autre raison qui est assez simple aussi c'est que la plupart des produits dopants améliorent assez nettement les performances. Enfin ça peut être les performances de type énergie comme par exemple les performances pour se calmer. Typiquement les tireurs au pistolet ils ne prennent pas des stéroïdes pour avoir des gros muscles. Ils prennent des produits dopants pour calmer le rythme cardiaque, la respiration etc. Donc les produits dopants sont là pour améliorer les performances. Ce que ne font pas les produits légaux ou en tout cas de manière excessivement faible. Donc les compléments alimentaires ça n'améliore pas les performances ? Ça les améliore mais de manière très faible par rapport à des produits dopants typiquement. Et si on prend un produit, un complément alimentaire stimulant, il va améliorer un petit peu les performances mais comme si vous aviez pris deux ou trois cafés par exemple. La protéine va vous améliorer votre rapport en protéines mais ça n'a pas plus d'effet de prendre un shaker de whey protein que de manger un blanc de poulet. Donc la whey protein c'est du blanc de poulet, les compléments alimentaires ça aide un petit peu et pas autant qu'un produit de pan. Tout à fait. D'accord. Bon ça y est c'est décidé, je vais m'inscrire à la salle, je vais m'entraîner. Il serait temps. Est-ce que je dois commencer tout de suite tes compléments alimentaires ? Non. Non non parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et c'est une erreur aussi qu'on voit beaucoup. Des fois avant même de commencer l'entraînement, les mecs ils auraient déjà acheté pour 200 euros de produits. Non non. On apprend à s'entraîner, en même temps on apprend à découvrir son corps etc. On apprend aussi à manger parce que la nutrition tu le sais c'est au moins aussi important que le training pour progresser correctement. C'est même plus important je crois de bien s'alimenter. C'est pas impossible ouais ouais c'est d'accord. Et voilà tu m'as pu faire de le fil, c'est pas grave je vais le retrouver. Voilà et quand on sait comment manger à ce moment là on sait ce qu'il nous manque. Et du coup on peut le compléter avec les compléments qui sont là donc pour compléter votre alimentation. Mais attends moi je peux très bien dire attends mais je sais manger, attends je me mets au sport mais je sais comment m'alimenter. Mais par contre je sens bien que je suis fatiguée donc il me faudrait des compléments alimentaires donc je peux y aller tout de suite. Si t'es fatigué d'or, commence par là. Si t'es fatigué d'or et aussi peut-être qu'on s'alimente mal. Exactement. Trop de sucre, ça fatigue. C'est ça il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et puis il y a plein de gens qui disent oui mais moi je mange de manière équilibrée parce qu'ils ont mangé une pomme au goûter et puis un poivreau, un poivreau, un poivreau le soir. Et oui, je mange des poivreaux. Que quand je suis bourré. Et voilà manger équilibré c'est très bien mais déjà c'est rarement aussi équilibré que ce que les gens pensent et puis on peut très bien grossir en mangeant équilibré. Manger équilibré ça veut absolument rien dire en fait. Ça veut rien dire finalement. Donc tant qu'on ne sait pas exactement déjà combien de protéines, glucides, lipides on mange chaque jour et combien on en a besoin. Et puis si on va dire on a des bonnes sources de glucides et des bonnes sources de lipides. J'ai envie de dire d'abord on apprend à faire ça et après on voit pour les compléments. D'accord donc il faut déjà apprendre à se connaître, savoir ce dont on a besoin. Et là on voit dans son alimentation s'il nous manque des choses. Là on prend les compléments alimentaires qu'il nous faut à nous. C'est ça. C'est noté ? Vous notez la maison j'espère. C'est important. Bon, ensuite, bon, alors je m'entraîne, je m'entraîne, tout ça et aujourd'hui j'ai pas le temps de m'entraîner. Est-ce que je prends quand même mes compléments alimentaires ? Ah, bonne question. Non. En fait, enfin, je vais nuancer quand même, ça dépend. Si c'est des compléments alimentaires que tu prends d'habitude autour de la séance d'entraînement, soit pour améliorer ta récupération après la séance, par exemple de la whey protéine, soit pour améliorer ton énergie pendant la séance, par exemple un booster, forcément ceux-là tu ne les prends pas puisque tu n'es pas entraîné. Et le fait de les prendre, je ne sais pas, tu peux prendre un shaker de whey en restant sur le canapé, ça ne va pas te faire pousser les muscles. Non, ça ne pousse pas tout seul, comment ça ? Par contre, si c'est des compléments de type santé, mettons des oméga-3 ou de la vitamine D, j'en sais rien, là, forcément tu les prends parce que c'est pour la santé, la santé c'est tous les jours, c'est pas que quand tu t'entraînes. D'accord, des compléments alimentaires liés à la santé, pas liés à l'entraînement. Non. D'accord. Donc, pour les compléments alimentaires qui sont directement liés à l'entraînement, ne les prenez pas après des économies. Pour ceux, pour les compléments alimentaires, donc d'y santé, ceux que vous prenez au quotidien, des vitamines, des plantes, etc., bien sûr vous pouvez les continuer. C'est ça. C'est bien résumé ? C'est bien résumé. Tu vas m'embaucher genre ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, est-ce qu'il y a des protéines pour les filles, des protéines pour les garçons ? Oui, c'est trop facile de les recommencer parce que les protéines pour les filles sont en rose, en fait. Voilà. Je dois acheter les protéines roses ? C'est ça, sinon ça ne va pas. Si je prends les protéines garçons, j'ai la barbe. Moi, si vous avez vu, je prends des protéines garçons, j'ai la barbe qui pousse un peu. Non, non, en fait, ça change. Tu as pris un peu de protéines aussi pour les filles, je vois, parce que il y a… Ça fait un peu bouger, vous poussez les seins. Non, non, en fait, c'est vraiment la plupart des… Enfin, bon, le packaging change. Super. C'est beaucoup du marketing. Ça fait plus joli dans ma cuisine. C'est ça, c'est beaucoup du marketing. Alors après, il y a, on va dire, des formulations qui sont travaillées un petit peu plus pour les filles, on va dire. Mais la différence est minime. Enfin, je veux dire, une fille peut très bien prendre les mêmes produits. Souvent, les formulations sont, par exemple, si c'est un booster fille, on va dire, la formulation en stimulant va être un peu réduite, ce qui, en substance, pourra avoir du sens. Parce que quoi, c'est réduit ? Parce qu'on suppose que les filles vont moins soulever fort que les garçons ? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est parce que, généralement, tu es plus légère déjà. Oui. Je veux dire, ça a du sens entre quelqu'un de 50 kg et quelqu'un de 80. Donc, j'en ai besoin de moins parce que je suis plus légère qu'un homme. Mais tu pourrais très bien prendre le même et prendre une plus petite dose. Oui. Tu vois, donc, ça ne change rien. D'accord. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup du marketing. Alors, c'est les marques qui le poussent clairement. Mais je pense que c'est votre faute aussi, les filles. Parce que, en tant que fille, je... Alors, tu vas me donner des... Ah, fais gaffe à ce que tu vas dire parce que là, je sens que... Non, non, mais je pense que beaucoup de filles ont peur des produits pour hommes en se disant... Oui, on se dit, on va devenir énorme, tout musclé. Donc, ce n'est pas, je veux dire, que la faute des marques. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de filles qui ont besoin d'être rassurants en disant C'est un produit de filles. De filles. Donc, si je le prends, je ne vais pas me transformer en mec. Voilà. Donc, on va dire, t'en partagez. Ça reste quand même du poulet en poudre. Voilà. Mais globalement, donc, à 90%, c'est globalement les mêmes produits. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour faire plus joli dans la cuisine, les produits pour les filles. Concrètement, votre complément alimentaire, filles roses, qu'ils soient corail, jaune fluo. Voilà. C'est la même chose que le packaging qui est en noir, qui est en bleu ou en vert. C'est la même chose. Il n'y a pas de complément alimentaire pour les hommes, pour les femmes. Très peu de différence. Cherchez des compléments alimentaires plutôt qualitatifs. Après, tu vois, du coup, pendant que tu parles, il peut y avoir des cas où ça peut être différent. Et c'est peut-être le seul qui me vient à l'esprit. C'est plus du côté des multivitamines. Des multivitamines. Oui. Parce que... On a des besoins différents. Et notamment, par exemple, les multivitamines filles vont avoir du fer. On ne va pas reprouler. Un peu plus, ça. Enfin, on peut en avoir pour les mecs. Mais à la limite, pour les mecs, on va plutôt leur dire de ne pas le prendre. Parce que ce n'est pas intéressant et au contraire, ça va être oxydant, etc. Alors que les filles, vous, vous avez des pertes en fer. Donc, ça peut être intéressant de les compenser. Surtout, si je prends du thé vert, il paraît que ça fait perdre le fer. Ah, tu vas mourir. Nibler. Tu as l'air un peu anémié quand même. Ah oui, c'est vrai ? Je ne suis pas bien. Je vois trop de thé. Vous trouvez que je ne vais pas bien ? Mais non, il suffit de le boire à 20 minutes espacées de vos repas, ça ne dit pas les effets du fer. Qu'est-ce que vous pensez de ma cuillère à soupe ? Je suis chez Jean, il m'a dit, tu veux un thé ? Oui, désolé, je n'avais pas de cuillère à café propre. Comme j'ai eu la flemme, il faut dire aussi que j'aurais pu la laver, mais elle arrive à la bourre pour tourner. Donc, il faut respecter son timing, elle arrive à la bourre, donc je n'ai pas le temps de laver la petite cuillère. Déjà, je lui offre un thé, ça va ? C'est bien, Jean. Ça me fait plaisir. Ah oui, mais je râle, c'est écrit. Alors, quoi d'autre ? Tu fais bien la blonde avec la... Tu es un ? C'est un métier ? Parce que je ne suis pas une vraie ? On ne dirait pas. Dis-moi, Jean, est-ce qu'il y a des compléments pour prendre du muscle et pour maigrir en même temps ? Tu sais le truc magique, où je transforme mon gras en muscle ? Non, alors déjà, transformer le gras en muscle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de l'alchimie, transformer un corps à un autre, c'est de l'alchimie. Ça n'existe pas, c'est la pierre philosophale. Les alchimistes ont cherché ça depuis des siècles, ils n'ont jamais trouvé. Alors après, globalement, il n'y a pas vraiment de complément pour prendre du muscle. Enfin, il y a des compléments, on va dire, qui vont apporter, comme on a dit par exemple, des protéines qui sont importantes pour la prise de muscle, mais ce n'est pas le fait simplement de prendre ce produit-là qui va vous faire prendre du muscle. On a dit, vous auriez pris du poulet, c'était pareil. Ou du fromage blanc, ou un steak, etc. Après, il y a quand même quelques produits qui sont plus destinés à la prise de masse. Donc là, j'ai dit prise de masse, pas prise de muscle, parce qu'en fait, c'est pour prendre du poids. Et dans ce poids-là, on va prendre du gras et du muscle. Eh ouais ! On va décider de maximiser le ratio muscle par rapport au gras, mais après, ça dépend des doses qu'on va prendre, ça dépend de son alimentation, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être Weight Gainer. Donc ça, c'est typiquement vraiment dédié prise de poids. Alors après, de l'autre côté, on a des produits qui sont quand même plus dédiés à la sèche. Donc ça, ces produits-là, ils sont surtout dédiés, par exemple, si on est très mince et qu'on souhaite vraiment prendre du poids, on aura du muscle, on aura du gras, et pour le coup, on aura des résultats peut-être un peu plus rapides grâce à ce type de complément. En fait, plus rapide et surtout plus facile, parce que quand on est maigre et qu'on mange déjà beaucoup, c'est pas toujours facile de rajouter encore des repas, etc. Voilà, et c'est plus simple de prendre un shaker, c'est plus facile que de se faire un repas en plus, voilà. Et du côté après des produits pour la minceur, il va y avoir deux catégories. Alors, on va avoir des produits, on va dire, qui vont aider au déstockage des graisses. Oui. Pour les transformer, pour simplifier en énergie. Oui. Là, c'est typiquement des choses du type carnitine, par exemple. Ce produit-là, forcément, on a plutôt tendance à l'utiliser en sèche, parce que ça va pouvoir aider un petit peu à... Et tout de suite, je commence le sèche pour la L-carnitine. Voilà, donc ça peut aider. Mais on peut aussi tout à fait l'utiliser juste avant la séance d'entraînement. Oui. Parce que comme ça donne un peu d'énergie, même si tu es en prise de muscles, tu auras un tout petit peu plus d'énergie. Tu seras un peu stimulé, on va dire, donc tu auras un peu plus d'énergie pour faire tes séances, tout simplement. Et ça ne vient pas en contre-indication avec d'autres compléments. Non, non, ça ne passe pas de souci. C'est pas comme les médicaments, ça ne va pas faire des mélanges, ça ne va pas vous donner la grippe. C'est pas possible. Après, il y a l'aspect des compléments alimentaires minceurs qui ont plus son effet stimulant. Donc là, ils vont augmenter un petit peu ton métabolisme, donc la dépense de calories que tu as chaque jour. Oui. Mais c'est un effet assez léger, ça va être maximum 4-5%. Donc c'est quand même assez léger. Mais avec un effet non stimulant, ce qui fait que si tu es au régime, ça va te réveiller un petit peu. C'est pas forcément qu'on est au régime, on est un peu plus fatigué. Oui. Donc ça peut t'aider sur ce niveau-là pour être moins fatigué. Et si tu es en prise de muscle, comme tout à l'heure, ça ne va pas te faire ralentir ta prise de muscle. Ça ne va pas faire non plus que tu pourras prendre du muscle à s'apprendre de gras. Non plus, ce n'est pas magique. Par contre, ce que ça pourra faire, c'est que ça va te stimuler. Et donc, tu auras des performances un petit peu améliorées pour ta séance. D'accord. Donc ça booste un petit peu, surtout si tu manques un peu de glucides, ce qui explique ta fatigue. Oui. Ok. Pas mal. Est-ce que vous avez réponse à vos questions ? Oui ? On note bien ? On enregistre ? Vous êtes là ? Oui ? Bon. C'est bien. Ensuite, c'est quoi un pré-workout ? Oh, j'ai pris mon pré-workout because I'm going to work out today. Yeah. Yeah, pré-workout, you know, it's powder, but it can be in pills. Yeah, ok. Oh, putain, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de l'anglais. Oh, ok, voilà, c'est en français. L'église, j'adore. Ça fait longtemps. Donc, pré-workout, alors, c'est un complément alimentaire, encore une fois, généralement en poudre, comme j'avais commencé à le dire merveilleusement. N'est-ce pas, vous avez compris ? Parfois en gélules, mais c'est plus rare. Powder. Donc, l'idée de ce type de produit est double, en général. Il y en a qui sont parfois plus fixés sur un des deux effets, mais en général, on va avoir deux effets. Premier effet, c'est stimulant. Comme j'ai dit juste avant avec les fat burners. Donc, ça booste. Un pré-workout, c'est une tonne de l'énergie pour faire ton entraînement, soulever tes barres. C'est ça. Et deuxième effet, on a souvent un effet congestion aussi. Par exemple, avec de l'arginine ou autre qui va améliorer la congestion. Donc, ça améliore les sensations qu'on a en entraînement. Sachant que la congestion, c'est un des facteurs de la croissance musculaire, mais c'est le plus faible. L'arginine, c'est souvent l'ingrédient qui est utilisé pour la congestion, justement. Ok. Tu en as pris un peu avant ou pas ? Non. Non, non, non. Mais tu vois, je ne suis pas congestionnée. On aurait dû en prendre avant la vidéo. J'en ai juste mis là. J'en ai mis un peu d'arginine là et là. Là, tu fais la piqûre, là. Oui, là, je m'en mets tout matin, midi et soir, là. C'est qui qui fait les piqûres ? Toutes seules. Si vous voulez candidater, en commentaire. Et qu'est-ce qui se passe si j'arrête les compléments ? Demain, j'arrête. J'en ai marre, j'arrête. Je meurs ? Ne commencez pas, sinon vous allez mourir. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'une étude a montré qu'il fallait 4 heures et 27 minutes et tu mourrais. Après le dernier shaker. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais perdre mes muscles quand je vais prendre ma douche dans le siphon ? Non, ça ne changera pas grand-chose. On l'a dit, les compléments, ça va compléter votre alimentation. Forcément, si du jour au lendemain, vous mettez à manger de la merde et vous arrêtez les compléments, vous allez petit à petit perdre votre muscle, diminuer vos performances. On n'a pas le droit de dire de gros mots. C'est vrai que sur ma chaîne, j'en ai dit un petit peu sur ma chaîne, j'ai pas été brief. Bon voilà, vous allez... C'est comme si vous dégradez votre alimentation, en fait, tout simplement, qu'on dégrade son alimentation. Eh bien, si on ne la compense pas, parce que je veux dire, c'est pareil. Si d'habitude, tu prends un shaker de whey protein et que tu l'enlèves et à la place, tu prends une protéine solide, ça ne changera rien. Si d'habitude, tu prends des oméga-3 tous les matins et que tu les enlèves, mais qu'à la place, régulièrement dans la semaine, tu manges un poisson gras riche en oméga-3, ça ne changera rien. Donc voilà, après, ça dépend si tu vas compenser ou pas les suppléments que tu vas arrêter. Si tu les compenses, ça ne change rien. Si tu ne les compenses pas... Je vais sentir la différence, surtout si d'habitude, je prends des compléments alimentaires, j'arrête les compléments et puis je me remets aussi à manger McDo, je me remets à manger n'importe quoi. Là, je vais sentir une baisse quand même de performance en entraînement, une baisse d'énergie, moins en forme. Tu vas voir sur ton physique aussi, petit à petit, tu vas être un peu moins dessiné, peut-être, etc. Ok. Jus de rétention d'eau, peut-être, potentiellement, voilà. Dommage, c'est dommage. Ce qui peut vraiment par contre jouer, c'est si tu arrêtes ton pré-workout, si tu en prends de temps en temps des pré-workout ou des BCA ou d'autres compléments alimentaires qui peuvent te donner un petit peu de jus pour la séance, forcément, la séance sera moins satisfaisante. Elle est moins performante. Et puis pareil, par exemple, avec des produits type créatine ou autre. C'est plutôt tout ce qui va t'apporter un petit plus d'énergie. Effectivement, là, quand tu l'arrêtes, le plus d'énergie tombe. Dommage. Mais il faut en prendre tout le temps, alors ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de comment tu diras ton alimentation, en fait. C'est compliqué, Jean. Je te demande un truc simple. Je te dis, attends, il faut prendre tout le temps. Tu me dis, ça dépend. Exactement. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la nutrition, c'est comme pour les programmes, en fait. Les gens, mais peut-être pas sur ta chaîne, ils sont peut-être super forts sur ta chaîne, mais souvent, les gens, ils veulent la réponse universelle. Oui, on veut une réponse simple. Il n'y a pas de réponse absolue, ni pour l'entraînement, ni pour la nutrition. Non, ça dépend de quoi ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce que tu vas faire. Ça dépend de toi. Comme on l'a dit, si tu enlèves une partie de tes compléments, mais que tu les compenses par une alimentation au top, ça ne changera rien. Si tu les enlèves, mais que tu ne les compenses pas, ça changera un petit peu. Si tu les enlèves, et qu'en plus, tu dégrades ton alimentation, ça changera beaucoup. Donc voilà, ça dépend. D'accord. Donc, toujours adapté par rapport à ce que l'on fait dans notre quotidien, à ce que l'on fait à notre entraînement. D'accord. Très bien. Bon, ben, utilisez donc les compléments alimentaires à bon escient. Voilà. Faut être intelligent. Selon vos besoins à vous. Ne cherchez pas à faire comme tout le monde. Ne cherchez pas à faire comme les autres. À copier telle ou telle personne, parce que vous n'avez pas le même entraînement, vous n'avez pas les mêmes bases, les mêmes génétiques, et donc forcément, pas les mêmes besoins au quotidien. Donc, ben, écoute, ben, merci pour... C'est tout. Ben, oui, c'est tout. Des réponses aux questions. Ben, c'est trop facile. Posez les questions les plus dures en commentaire. À la prochaine fois. Jean, ça fera un plaisir de vous répondre, effectivement. Je vous invite à aller le voir sur sa chaîne YouTube All Musculation. Et puis, ben, portez-vous bien. Suivez-nous sur Instagram et je vous fais plein de bisous. Merci, Jean. Ciao. Merci à vous. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501